Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau live. Ce soir, je vais vous proposer une nouvelle recette, une recette glacée, car c'est de saison, avec les purées de fruits de chez Ravi Fruits. Nous allons faire donc un vacherin avec la purée de fruits pavana, donc un sorbet pavana, et également un sorbet myrtille. Ce sont des parfums qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On a toujours tendance à voir fruits de la passion, mangue, framboise, fraise. Là, on va vraiment sortir un petit peu des parfums que nous avons l'habitude de déguster et qui pourtant sont très très bons. Alors pourquoi Ravi Fruits ? Parce que j'ai des recettes ce soir à vous proposer, des recettes vraiment étudiées pour obtenir des sorbets qui restent souples une fois qu'ils sont dans le congélateur et qui ne deviennent pas durs comme un roc, et c'est les recettes de Ravi Fruits. Alors pour avoir ces recettes, vous allez aller sur les produits Ravi Fruits qui sont sur le site, quel que soit le parfum que vous choisirez, et vous aurez un petit fichier à télécharger. Et là, vous aurez non seulement les recettes des sorbets, avec toutes les purées Ravi Fruits, mais également des recettes de mousse, donc des mousse de fruits, et des recettes pour faire des pâtes de fruits. Donc vous allez être bien gâtés ce soir, parce que chaque sorbet, selon le parfum désiré, n'est pas la même recette. On va changer la quantité de glucose atomisée, on va changer la quantité de dextrose, on ne peut pas en mettre du tout, on va changer beaucoup de choses. Donc chaque parfum a vraiment sa recette. C'est pour ça que je vous invite à aller voir directement ce fichier qui est téléchargeable depuis aujourd'hui, qui n'était pas avant visible sur le site. Donc là, vous aurez vraiment votre recette, vraiment selon le parfum que vous aurez choisi, et vous pourrez faire votre vacherin avec les parfums que vous aimez. Ce soir, on a choisi le Pavana. Le Pavana, c'est une purée faite de fruits de la passion, de mangue, de banane et de citron. Donc c'est un cocktail de fruits créé par avifruit et qu'on va marier avec de la myrtille. Alors pour commencer, on va faire des meringues. Qui dit vacherin, dit c'est un mélange de meringues cuites, de chantilly et de glace ou de sorbet. Donc on va commencer par faire les meringues cuites. Alors pour faire les meringues cuites, il nous faut des blancs d'œufs qui sont ici, et également du sucre en poudre. Alors sachez que la recette est d'ores et déjà au site. Donc pour les proportions, vous allez sur le site, vous tapez vacherin, Pavana par exemple, vous tomberez sur la recette de ce soir, et vous aurez tous les ingrédients avec les quantités qui seront indiquées. Donc là, j'ai un bain-marie que j'ai mis à chauffer. Je vais rajouter dans la cuve de mon batteur les blancs d'œufs et mon sucre en poudre. Et on va faire ce que l'on appelle une meringue suisse. C'est-à-dire qu'on va cuire, on va chauffer plutôt que cuire, notre mélange œufs et sucre au bain-marie jusqu'à une température d'environ 50 degrés. Alors de mon côté, ça va prendre un petit peu de temps parce que je suis dans une cuve en verre pour que vous puissiez voir par transparence ce qui se passe. Et le verre va mettre un peu plus de temps à faire passer la chaleur que si c'était une cuve en inox. Mais bon, cependant, on va y arriver, donc ne vous inquiétez pas. Alors je commence tout de suite au bain-marie, j'ai l'eau qui est frémissante et je mélange avec un fouet. Et j'ai un petit thermomètre laser pour prendre une température. Je n'ai pas besoin d'avoir une température précise, c'est juste pour avoir une idée. Parce qu'avec le laser, je n'aurai pas une information bien précise, étant donné qu'il y a des émanations de vapeur et que le laser aura plus tendance à prendre la température de la vapeur qui s'échappe de mon bain-marie plutôt que de prendre la température vraiment à cœur du produit. Pensez également à allumer votre four, donc four chaleur tournante préchauffée à 80 degrés. Ça, ça vous servira pour cuire les meringues. Alors pendant que j'obtiens cette température, ça va me prendre 2-3 minutes. Je vais en profiter pour vous rappeler que nous avons un concours durant ce mois de juillet. C'est un concours de recettes sur Instagram, quand nous avons atteint nos 20 000 abonnés. Et c'est un concours en partenariat avec Cacao Barry. Donc ce concours est sur le thème des recettes au chocolat et des fruits d'été. Donc pour participer à ce concours, n'hésitez pas à vous connecter sur Instagram et sur la page Meilleure du Chef. Toutes les modalités du concours seront indiquées et il y aura de nombreux gagnants désignés avec beaucoup de cadeaux. Donc ça, c'est du 1er juillet au 31 juillet 2020. Donc allez-y et n'hésitez pas à participer. Voilà, beaucoup de choses à dire ce soir, donc je vais un peu vite, mais on va y arriver. Voilà, là je suis à 36 degrés, on va atteindre donc les 50 degrés. Donc là je rappelle, ce soir on fait un vacherin avec un sorbet pavana et un sorbet myrtille. Et là je suis en train de faire donc les meringues, qui seront des meringues cuites. Et je pars sur une base de meringues suisses, donc mélange de blanc d'œuf, de sucre en poudre, que je chauffe au bain-marie. Ensuite on va les fouetter avec le KitchenAid jusqu'à refroidissement. On va les pocher donc sur une plaque. On va faire trois formes. On va faire une forme lisse, une forme cannelée et également des disques de meringues pour mettre à l'intérieur du vacherin. Et tout ça on va le cuire donc au four pendant trois heures. Alors bien sûr, on ne va pas le faire ce soir en direct parce que j'ai déjà anticipé tout cela. Mais à la maison, pensez à réaliser tout ça à l'avance. Vous pouvez faire vos meringues la veille. Vous pouvez faire votre sorbet la veille, 43 degrés. Ça ne pose aucun problème. Le sorbet va se conserver très bien au congélateur. La meringue va se conserver très bien à température ambiante, à l'air libre. Ou alors dans une boîte hermétique si vous préférez. Et vous ne pourrez pas faire la recette sur une journée. Il vaut mieux l'étaler sur deux jours. Ça c'est un petit conseil que je peux vous donner. Voilà, donc je mélange bien. Il n'y a pas de risque de coagulation des lois en oeuf. On n'est qu'à 48 degrés. Maintenant, ça monte progressivement. La coagulation se ferait à une température beaucoup plus élevée. Donc, je ne suis pas très inquiet. Je peux m'arrêter quelques secondes. Ou mélanger. Je peux m'arrêter, vous voyez comme ça. Il n'y a pas de risque. Et là, je monte jusqu'à 50 degrés. On y est presque. Donc, c'est une recette de meringue facile à faire. Qui donne des meringues délicieuses. Pour ceux qui aiment ça, même pour le goûter, c'est à manger comme ça, c'est délicieux. Et le secret, c'est le temps de cuisson, bien sûr. Il faut que le temps de cuisson soit long. Et en dessous de 100 degrés pour éviter d'avoir des meringues qui colorent. Si vous mettez au-dessus de 100 degrés, les meringues vont commencer à dorer tout doucement au fil des heures. Parce que la cuisson est longue. Et vous aurez, en fin de compte, des meringues qui seront jaunes. Ou du moins jaunâtres. Et c'est beaucoup moins joli que des meringues qui sont vraiment bien blanches. Voilà. Là, je suis arrivé à 52 degrés. Donc, je vais arrêter mon bain-marie. Je vais me débarrasser un petit peu pour faire de la place. Et donc, on va mettre notre meringue à refroidir maintenant. Donc, je vais la placer sur le kitchen head. Voilà. Et on va battre jusqu'à refroidissement. Alors, je le fais en direct pour vraiment que vous voyez toute la technique. Donc, on va attendre les quelques minutes qu'il va falloir pour que la meringue se monte bien et qu'elle refroidisse. Et après, on va procéder au pochage. Alors, en attendant, on ne va pas rester les bras ballants à rien faire. On va commencer à réaliser notre sirop pour le sorbet. Donc, ça, je le mets de côté. Pour le sirop, il va nous falloir du sucre en poudre. Il va nous falloir également du glucose atomisé. Dans le glucose atomisé, c'est du glucose en poudre, déshydraté, à ne pas confondre avec le sirop de glucose. Alors, pourquoi du glucose atomisé ? C'est pour apporter de l'extrait sec à votre sorbet. Si on mettait du sirop de glucose, on apporterait de l'extrait humide. Et qu'est-ce que l'humidité fait dans un congélateur ? Ça devient un glaçon et ça devient un roc. C'est pour ça que des fois, vous avez des glaces qui sont dures comme un roc lorsqu'elles ont séjourné dans le congélateur pendant des heures et des heures, voire des jours et des jours. Donc, pour éviter cet apport d'humidité, on va amener le glucose sous forme sèche. Donc, on n'aura pas cet effet roc une fois qu'elle sera congelée. Voilà. Et ça va également améliorer le foisonnement du sorbet lorsqu'il sera dans la turbine sans pour autant apporter trop de sucre. Il nous faudra également du dextrose. Alors, le dextrose, c'est un sucre atomisé qui a un pouvoir sucrant à 72% par rapport au saccharose, donc un pouvoir sucrant inférieur et permet d'avoir des sorbets qui eux aussi seront bien foisonnés. Et dans certains cas, on ne met pas de dextrose. Ça dépend des fruits. Ça, vous le verrez sur le fichier que vous pouvez télécharger dont je vais vous parler au début du live. Alors, quand on parle de foisonnement, qu'est-ce que c'est ? En fait, quand on turbine un mix, le mix, c'est la préparation avant de la turbiner dans une sorte de terre. Le fait de poisonner, c'est le fait d'incorporer de l'air naturellement dans le mix pendant que celui-ci, c'est de refroidir, de congeler et d'obtenir la texture d'une glace. Donc, voilà. Quand on parle de foisonnement, c'est incorporer de l'air naturellement dans la glace ou le sorbet, ce qui lui donne du volume et ce qui lui donne cette légèreté. Donc, je répète, sucre, glucose atomisé ou déshydraté, c'est la même chose. Il nous faut également du dextrose. Pour certaines recettes, pas de dextrose. Et il nous faut un stabilisateur. Ici, j'utilise du Stab 2000. Il y a différentes marques. C'est toujours le même produit, qui est toujours en toute petite quantité. Je vais commencer par prélever un tout petit peu de sucre que je vais mélanger avec mon stabilisateur. Parce que le stabilisateur doit être incorporé, non pas seul, mais toujours mélangé avec un peu de sucre pour que celui-ci s'incorpore parfaitement bien. Voilà, là c'est fait. Il me faut bien sûr de l'eau, de l'eau que j'ai dans une casserole. Les recettes qui sont sur le fichier téléchargeable, sont des recettes pour 1 kg de purée. Les purées par des fruits sont conditionnées comme ceci en briques. Donc 1 kg. Donc si vous prenez la recette, admettons, ce soir, du mélange de purée de fruits Pabana, c'est pour, comme c'est indiqué, c'est pour une brique entière. Et c'est pareil pour tous les fruits, que ce soit bien clair, que vous compreniez bien le principe. Donc la meringue est en train de refroidir, tout se passe bien. Je vais prendre la pâte de cuisson et on va commencer à faire notre sirop. Alors, je vais mettre à chauffer l'eau. Et je peux rajouter dès le départ le sucre restant, le glucose atomisé et le dextrose. Et là, je vais mélanger au fouet de façon à tout bien dissoudre. On va commencer à faire monter en température assez rapidement. Et dès qu'on aura atteint les 45 degrés, je vais y rajouter mon mélange sucre, donc la quantité de sucre et le stabilisateur. Alors ce soir, j'utilise du Stab 2000 pour ceux que ça intéresse. C'est un stabilisateur pour glace qu'on trouve, bien sûr, sur la boutique. Alors, dès que je suis à 45 degrés, voilà, je suis même à 50 degrés, je peux incorporer dans mon mélange sucre et stabilisateur en agitant, bien sûr, mon fouet. Et là, je vais aller jusqu'à l'ébullition. Alors, ce sirop est à réaliser également à l'avance parce qu'il a besoin de maturer, c'est-à-dire de reposer et que le stabilisateur agisse. Le stabilisateur, c'est un... On va comparer ça un petit peu à un gélifiant et ça va apporter une texture à notre glace. Donc, on ne peut pas faire le sirop, mettre notre purée dedans et turbiner de suite. Non, il faut un temps de repos qui est de 4 heures minimum. Si vous pouvez le faire la veille, c'est très bien. ça peut rester même plus longtemps au frigo. S'il y en a, il n'y a aucun problème. Donc là, je vais aller jusqu'à l'ébullition. L'ébullition qui va arriver assez vite. Et lorsque l'ébullition est là, je vais maintenir cette ébullition pendant environ une minute. Et ensuite, je vais le laisser, donc, le filmer, le laisser refroidir. Et lorsqu'il sera froid, je le mettrai dans le frigo pendant 4 heures. Rien de très compliqué. Il faut juste avoir les bons ingrédients et les bonnes quantités. Alors, si vous faites un sorbet, je ne sais pas moi, fraise, mangue, passion, référez-vous au document dont je vous parle depuis le début et vous aurez vraiment les proportions qui seront indiquées pour le fruit que vous aurez choisi. Voilà, l'ébullition est obtenue. Je maintiens un petit peu. Voilà, je peux arrêter. On ne fait pas trop bouillir pour ne pas que l'eau s'évapore. Ensuite, on va pouvoir filmer donc la casserole. Vous transférez dans un récipient, peu importe. On filme bien. On laisse refroidir sur le coin de la table et quand c'est à température ambiante, dans le frigo et on compte 4 heures. Alors moi, pour les besoins de ce live, j'ai déjà réalisé un sirop qui est ici, qui a maturé, qui a un petit peu blanchi et qui est un petit peu plus visqueux, plus épais que celui que je viens de réaliser parce qu'il a eu le temps de reposer et il a donc bien maturé, il s'est bien formé en fait. Donc, on va garder de côté et on va commencer par le sorbet pavana. Donc, j'ai pris une purée pavana. Donc, mélange, je répète, passion, mangue, banane, citron. Ce sont 4 fruits qui s'harmonisent parfaitement et qui donnent un sorbet délicieux. Donc là, je suis sur une base de 1,5 litre. Donc, j'ai la quantité de sirop pour 1,5 litre de purée et 1,5 litre de purée ici. Voilà. Ça, on le laisse pour l'instant de côté. Alors, ici, j'ai ma meringue qui est quasiment froide. Je le vois à la texture qu'elle a. Elle est tout à fait pochable avec un très léger bec d'oiseau un peu tombant. On peut bien se rendre compte à la caméra. Il tombe légèrement. Et là, elle est vraiment à texture idéale. Pour avoir une information, quand je dis froide, elle n'est pas complètement froide. Elle est à 35 degrés environ. Là, on va pouvoir donc la pocher. Cette meringue ne pourra pas attendre. Donc, il faudra le faire tout de suite. Pour cela, j'ai préparé deux poches. Alors, à la maison, vous pouvez faire avec une seule parce que moi, j'ai voulu faire un peu de fantaisie, avoir des meringues cannelées, des meringues lisses. Donc, c'est pour ça que j'ai deux poches. Une poche avec une douille donc, unie. Ici, là. Hop, je me positionne bien. Unie. J'ai pris un diamètre assez grand, environ 12-13 mm et une poche avec une douille cannelée avec un diamètre un peu plus petit. Je ne sais pas si on voit bien, Gaétan. Oui, d'accord. Et donc, une douille cannelée. Donc, je vais remplir une partie de la meringue dans une poche, l'autre partie dans l'autre poche tout en privilégiant une masse plus importante dans la poche où il y a la douille cannelée. Mais ça, c'est des petits détails à la maison. Vous faites comme vous voulez. Ça, c'est pour faire la version que je propose ce soir. Vous voyez, on a une très, très belle texture. Une meringue bien souple. Et là, il ne faut pas attendre. Il faut l'utiliser tout de suite. Alors, souvent, on entend, on a des retours en disant « La meringue est trop sucrée. » Alors, ce n'est pas que la meringue est trop sucrée, c'est que la meringue a besoin de sucre pour avoir la texture meringue et pour pouvoir tenir. Donc, la règle de base, généralement, c'est que pour 100 grammes de blanc d'œuf, il nous faut le double en sucre, 200 grammes. Donc, c'est très difficile de désucrer une meringue. Sinon, on n'aura pas la texture souhaitée, le croquant en bouche et on n'aura pas du tout le résultat escompté. Donc, il vaut mieux désucrer un petit peu les préparations qui vont accompagner notre meringue plutôt que de désucrer la meringue. Sinon, vous n'aurez pas une meringue, vous aurez des blancs en neige qui auront été légèrement sucrés et qui vraiment vont retomber très vite. Voilà. Donc, je mets toute ma meringue dans les deux poches. Je prends le temps de le faire proprement. Je lui ai dit que je privilégiais la poche cannelée, c'est-à-dire qui est à ma droite où je mets un peu plus de meringue que dans l'autre. voilà, mes poches sont prêtes. On va pouvoir pocher nos meringues. Pour cela, il va nous falloir deux plaques à pâtisserie. Sur ces deux plaques, j'ai tracé quatre traits ici au crayon qu'on peut voir espacés d'environ six centimètres. Sachant que le vacherin sera moulé dans un moule à vacherin. Le moule à vacherin c'est un moule de hauteur six centimètres diamètre dix-huit. C'est pour ça que j'ai fait des bandes d'environ six centimètres. C'est juste pour avoir un repère. Ce n'est pas très important si vous êtes sur six et demi ou cinq et demi. Ce n'est pas très grave. c'est juste pour avoir un repère visuel. Sur un second papier sulfurisé, on va tracer deux disques deux ronds au crayon à papier qui feront le diamètre de mon cercle vacherin diamètre dix-huit et vous en mettez deux sur un papier. À la caméra, on ne voit pas très bien le trait parce que j'ai un fond sombre sous le papier donc je peux vous le montrer comme ceci de plus près et je peux vous le montrer comme ceci de plus près. Petit détail, lorsque vous avez fait vos tracés, vous retournez les papiers de façon à ce que le carbone du crayon ou si c'est un marqueur, l'encre du marqueur soit dessous. Ne soit pas en contact avec la meringue directement sinon à la cuisson l'encre va faire des calcomanies et vous retrouverez votre encre sur la meringue et bon c'est dommage ce n'est pas très comestible donc attention à ça. Donc on va commencer par faire des petites meringues en droite et lisse donc ici j'ai mes traits que je vois moi je les vois peu donc j'imagine qu'à la caméra on ne les voit pas bien du tout mais ce n'est pas très grave l'important c'est que je puisse les voir et je vais prendre ma poche avec une douille unie et je vais faire des petits des petits boudins de meringue je vais essayer de faire régulier et quand j'arrive au bout je tire pour avoir une pointe voilà donc on le fait tout simplement là on prend le temps à la maison on n'est pas pressé on fait ça en famille avec les enfants voilà comme ceci alors on les sert suffisamment pour faire ça que sur une seule ligne sinon vous faites de papier sulfurisé si vous avez trop de meringue mais ça ne sert à rien de trop les espacer sachant qu'on va faire une seconde version avec une douille cannelée je vais y passer tout de suite alors pour la douille cannelée on va prendre notre poche et là on va faire des petites spirales donc sur la seconde bande que j'ai tracée comme ceci et je tire pour faire une pointe je me sers vraiment des lignes que j'ai tracées sur le papier pour vraiment mesurer la longueur de mes meringues à la cuisson ça ne va pas du tout gonfler donc on peut vraiment les serrer ce n'est pas comme une pâte à choux par exemple qui à la cuisson va vraiment se développer et si on les sert trop ils vont se toucher entre eux donc ici ce n'est pas le cas voilà ce n'est pas compliqué à faire vous le faites tranquillement à la maison si vous ne maîtrisez pas bien le pochage à la poche à douille c'est un bon exercice et puis si ce n'est pas très joli ce ne sera quand même pas mal au final parce qu'une fois que le bâcherin est monté ça aura vraiment beaucoup d'allure et le papier enfin on le met sur la plaque à pâtisserie prêt à aller au four je vous montre de près ce que ça donne à peu près voilà si vous êtes la meringue vous faites une seconde plaque il n'y a pas de soucis si ce n'est pas pour le bâcherin c'est pour le manger comme ça avec le café pour le goûter pour les enfants pour les gourmands il n'y a pas de soucis ça se conserve très bien ensuite on va laisser ça de côté on va prendre donc l'autre feuille avec donc les deux ronds bien sûr je vais les retourner pour que la partie carbone soit dessous et là je vais continuer avec ma poche avec une douille cannelée et je vais faire donc des spirales je pars du milieu j'essaie de faire quand même une meringue pas trop épaisse qui doit faire environ un demi centimètre d'épaisseur ça serait bien et là je tourne je tourne je tourne jusqu'à atteindre mon mon coup de crayon en fait et mon repère alors il vaut mieux que ce soit un petit peu trop petit que trop grand si c'est trop grand cependant c'est pas très grave on pourra retailler les bords si nécessaire et je fais pareil avec le second disque alors dans le vacherin c'est important on doit trouver de la meringue donc il faut qu'elle soit bien présente donc elle va être présente dans le gâteau ici gâteau glacé et présente autour du gâteau en éléments décoratifs non les éléments décoratifs c'est ce qu'on a fait juste avant ici et là ça va être dans le gâteau alors vous voyez s'il y a des trous je m'y reprends c'est pas grave si c'est pas net ça sera dans le gâteau ça se verra pas donc l'important c'est que ce soit d'épaisseur régulière et je viens combler des petits trous ça il n'y a pas de soucis ensuite je prends une seconde plaque à pâtisserie je viens faire glisser ma feuille dessus et je le positionne bien et là je vais pouvoir donc l'enfourner donc dans un four je vous ai dit préchauffé à 90 degrés et on va les faire cuire pendant 3 heures ça paraît long mais c'est une température en fait c'est pas une cuisson qu'on fait on les fait sécher et le séchage se fait progressivement donc il faut que ce soit assez long voilà programmez votre four comme ça il n'y aura pas de risque voilà pour les meringues on est bon ça vous le faites la veille l'avant-veille 3 jours avant 8 jours avant vous êtes tranquille ça se concerne pour le sorbet on a réalisé donc le sorbet le sirop du sorbet qui est dans la casserole qui est en refroidir donc ça on a compris la recette sera la même pour le sorbet myrtille avec des quantités de sucre de glucose atomisé de dextrose différentes pour ça vous allez sur le fichier ce soir je vais vous montrer comment faire un sorbet c'est le sorbet pavana le second sorbet à la myrtille est déjà prêt on ne va pas le refaire en live devant la caméra mais le principe est exactement le même donc 4 heures après on obtient notre sirop qui a maturé et ici on a notre quantité de purée de fruits peu importe la purée la configuration sera la même on aura un sirop une purée de fruits alors juste avant de continuer on a quelques questions qui nous arrivent d'abord on nous demande si on aurait pu faire une meringue française pour le vacherin oui on aurait pu est-ce qu'il y aurait une différence la suisse marche très bien elle est bien croquante c'est pour ça que j'ai opté pour celle-là mais on pourrait oui généralement la meringue cuite c'est une meringue française à la base mais bon on peut varier très légèrement comme ici je l'ai fait pour la meringue si on obtient un bon résultat voilà c'est la raison ensuite on va demander pourquoi vous ne soucouderez pas de sucre glace les meringues parce que je ne cherche pas à avoir une croûte sur le dessus ce sucre glace on ne le verra pas alors c'est déjà assez sucré pourquoi rajouter encore du sucre glace dessus qui ne va servir à rien en dehors de sucrer mes meringues donc inutile c'est du gaspillage de matière et c'est du sucre en trop pour rien en fait est-ce que vous pouvez rappeler à quel degré vous avez mis en cuisson à 90 degrés je ne dépasse pas on pourrait aller jusqu'à 100 100 c'est vraiment la limite on ne dépasse pas 100 degrés parce qu'au bout de 3 heures à 100 degrés vous allez avoir une très très légère coloration ça va être une coloration très très pâle mais ça ne va pas être du blanc et on ne va pas garder le blanc d'origine de la meringue donc moi je l'ai cuit soit à 80 soit à 90 degrés par contre je l'ai cuit longtemps pendant 3 heures donc ça vous le mettez dans le four pareil la nuit quand vous allez vous coucher si vous avez un four qui se règle avec un thermostat et au bout de 3 heures il s'éteint seul il n'y a pas de soucis le matin vous vous lèverez ça sera nickel voilà donc lorsque notre je reviens au sorbet lorsque notre sirop est prêt vous le sortez du frigo vous l'utilisez lorsqu'il est bien froid et pareil pour notre purée de fruits donc ici le pabana vous l'utilisez bien froid bien froid c'est 5-6 degrés environ on va mélanger les deux éléments et on va mixer le tout de façon à être sûr d'avoir quelque chose de bien bien homogène je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure mais vous auriez pu aussi mixer le sirop juste avant de le filmer une fois que celui-ci est réalisé un petit coup de mixeur plongeant à l'intérieur ça serait très bien aussi donc vous mixez là et là donc là je vais le faire devant vous ça c'est vraiment pour mélanger bien tous les ingrédients avoir un mix ça ce qu'on appelle cette préparation on appelle ça un mix M-I-X c'est à dire une préparation de base pour glace ou sorbet donc là je mixe bien et on va mettre donc notre sorbet à turbiner alors turbiner il y a différents termes il y a turbiné donc turbiner parce que on met ça dans une turbine sanglé c'est également un terme professionnel pour faire de la glace donc sanglé on peut utiliser soit une sorbetière une sorbetière c'est un bac avec un produit spécial à l'intérieur il y a une double paroi ce produit spécial se met dans le congélateur au moins 24 heures à l'avance qui congèle et qui garde bien le froid et ça vous permet de faire une tournée de glace alors c'est pas pratique parce que alors c'est les machines les moins chères mais c'est pas pratique parce que lorsqu'on a fait une tournée de glace il faut remettre la cuve dans le congélateur 24 heures avant de pouvoir faire la seconde tandis qu'avec une turbine donc il faut bien faire la distinction entre sorbetière et turbine avec la turbine on a le groupe de froid qui est intégré et là on a vraiment quelque chose qui fonctionne en temps réel et sitôt ma glace pabana terminée mon sorbet pabana pardon je pourrais faire un autre sorbet ou une glace dans la foulée sans devoir attendre à nouveau que ma cuve refroidisse voilà ça c'est c'est important l'investissement est un petit peu différent c'est beaucoup plus cher d'acheter cet appareil que celui dont je parlais précisément mais au moins si vous faites des glaces régulièrement vous n'êtes pas coincé vous pouvez les enchaîner donc j'ai généralement on a une cuve amovible beaucoup plus pratique pour retirer la glace lorsque celle-ci est terminée si on pouvait faire la glace directement dans la cuve fixe mais après il faut la ramasser c'est compliqué donc préférez les modèles avec cuve amovible la pâle bien sûr et là je vais inverser donc mon mix je vous explique un peu comment ça marche rassurez-vous ce n'est pas dans le but de vous en vendre on ne vend pas de turbine donc ce n'est pas le but du tout de ce soir donc j'ai mis mon mix dans la turbine vous voyez je ne les remplis qu'en moitié il va y avoir un foisonnement j'en parlais tout à l'heure c'est à dire qu'il y a de l'air qui va s'incorporer naturellement dans le mix pendant que la glace va se faire et donc elle va prendre du volume donc elle va augmenter au moins d'un quart de hauteur donc il ne faut pas remplir à ras-bord ensuite je viens fermer il faut venir concentrer la pâle qu'elle passe dans le petit trou ici voilà je positionne bien mon couvercle je prends mon bloc moteur et si on a un peu de chance on verra la glace terminer ce soir avant la fin du live et là je mets en route il y en a pour 30-40 minutes voilà donc si je pars avec un mix bien froid dès le départ le temps de réalisation sera beaucoup plus court que si je mettais un mix chaud mais bon si vous suivez bien la recette il faut le faire avec un mix froid vu que le sirop doit reposer au frais vu que la purée doit reposer au frais on met un produit frais dans la turbine donc ça on va laisser de côté pour l'instant alors pour les petits curieux qui sont allés voir la recette déjà sur le site la version illustrée pas à pas comme je fais habituellement si vous allez sur la seconde photo vous allez voir qu'à l'intérieur il y a un petit montage qui donne des espèces d'alvéoles c'est pas deux couches de glace que je mets l'une sur l'autre tout bêtement avec une séparation droite et j'ai voulu faire un petit un petit montage sympa de façon à ce que lorsqu'on coupe le vacherin ce soit joli à voir alors pour faire ce principe de décoration j'ai utilisé ce moule là donc c'est un moule de chez Silico Mart voilà il y a deux faces avec des alvéoles plus ou moins larges voilà j'ai choisi donc ce côté là parce que j'ai les alvéoles qui correspondent vraiment à mon cercle de 18 donc le dernier rang ne me sert pas mais si je positionne mon cercle dessus il se positionne vraiment comme il faut donc j'ai choisi ce moule là Gaëtan tu vas peut-être pouvoir mettre le lien pour les personnes qui t'intéressent si tu veux la référence tu vas trouver la boîte par là on la parle tu vas la retrouver tu vas aller me chercher également dans le congélateur s'il te plaît le sorbet pavana donc on va dans un premier temps mettre le sorbet dans les alvéoles bien réplatir pour que ça épouse bien l'empreinte vous entendez la turbine s'est mise en route là c'est le groupe de froid qui démarre donc pour que le sorbet se mette bien dans les empreintes et je vais bien appuyer avec une petite spatule pour vraiment bien faire pénétrer donc le sorbet jusqu'au fond ici là oui voilà c'est ça voilà vous allez avoir la référence tout de suite pour ceux que ça intéresse de ce moule en silicone donc vous voyez ce sorbet a été réalisé il y a déjà plusieurs heures il sort du congélateur et vous voyez comment je peux planter ma maryse c'est pas un roc c'est pas un sorbet qui est très dur et qui n'est pas du tout manipulable si je voulais faire des boules alors je l'ai réalisé il y a en début d'heure midi donc il n'est pas très très ancien mais je peux vous garantir que ce sorbet demain il sera aussi moelleux et ça ça va être bien pour pouvoir dresser des desserts et faire des boules à la maison donc là je prends mon sorbet je viens l'étaler sur mon empreinte alors le fait d'avoir un sorbet aussi souple me permet de vraiment bien épouser donc l'empreinte du moule silicone et là je m'arrête donc à ce cercle là je ne vais pas jusqu'au bout ça ne sert à rien et je fais bien pénétrer mon sorbet jusqu'en bas de l'empreinte je le fais quand même sur une épaisseur suffisante il ne faut pas le faire à ras du moule il faut le faire sur environ un centimètre au-dessus du haut du moule il faut travailler assez vite on travaille avec de la glace du sorbet ce soir donc il ne faut pas qu'il fonde donc attention à aller assez vite à la maison voilà quand je suis là je lisse la surface avec une petite palette et on va filmer donc ça alors ça aussi ça va faire à l'avance si vous voulez faire le petit décor sympa à l'intérieur vous le faites à l'avance on va filmer ce moule et le mettre au congélateur mais c'est maintenant le congélateur qui refroidit bien pour vraiment que ça durcisse bien et que ça bloque donc à l'étant je vais te redonner ça tu vas le mettre au congélateur ce soir on ne peut pas se permettre de laisser sur les plans de travail parce qu'on travaille avec de la glace et tu vas mettre ça aussi au congélateur jusqu'à tout à l'heure que ça ne fonde pas voilà donc là on a commencé à réaliser notre petit décor sympathique qui sera à l'intérieur du vacherin pour ce qui est des meringues elles sont en train de cuire comme j'en aurais besoin très rapidement je vais vous montrer celles que j'ai réalisées en amont donc on va attendre que les temps reviennent alors ici j'ai réalisé deux disques de meringue voilà qui sont cuits donc secs c'est pour ça que je peux les toucher et les tenir à la main et ici j'ai réalisé donc les meringues qui viendront autour de l'entremet donc voilà en gros plan elles sont parfaitement sèches on peut les manipuler vous voyez c'est très pratique et ici pour les disques je peux les prendre et les manipuler ça colle même pas au papier c'est parfait voilà Gaëtan j'ai un moule silicone que je viens de faire là qui est dans la cellule de refroidissement tu vas aller le chercher s'il te plaît en même temps tu vas me prendre le reste de sorbet pavana alors je te fais faire des allers-retours ce soir mais on travaille avec de la glace je le précise et je ne peux pas garder une glace sur le coin de mon plan de travail pendant 5 minutes surtout qu'il fait très chaud avec les projecteurs donc je fais un petit peu travailler Gaëtan ce soir en faisant des allers-retours merci ouais donc là c'est ce que je la pavana s'il te plaît là je viens de réaliser d'aller chercher ce que je vais réaliser juste à l'instant mais que j'ai fait en amont pour que ce soit bien bien dur et bien bien froid alors je vais pouvoir le démouler facilement donc je le laisse bien bien refroidir merci on va commencer le montage donc de l'entremet alors pour faire mon montage je vais prendre un plateau tournant qui me servira plus tard je vais prendre un carton or que je vais mettre au fond et je vais venir positionner donc au fond une première meringue alors si la meringue elle ne rentre pas je la retaille un petit peu avec une pointe de couteau avec une râpe microplane je l'ajuste un petit peu là elle rentre parfaitement bien la partie lisse en dessous la partie nervurée dessus je vais venir donc combler le fond avec de la glace pabana voilà je vais venir la lisser bien faire pénétrer sur les bords il ne faut pas qu'il y ait d'espace vide de visible comme ceci et là je vais venir démouler donc la partie décorative hop voilà papier film a tendance à se déchirer on vérifie qu'on a bien retiré et là je vais venir le démouler alors est-ce qu'on voit bien voilà ici donc je décolle un côté je fais tout le tour alors je vais vite ça a beau être congelé c'est de la glace ça fond rapidement et petit à petit je viens donc retirer tout mon moule sans casser bien sûr la partie glace je vais coller la partie centrale voilà et on obtient donc cette partie là comme ceci que je vais venir positionner sur mon sorbet que je viens de réaliser alors vu que le diamètre est le même que le cercle vous voyez ça rentre parfaitement bien et là je viens presser pour bien faire pénétrer ma glace qui vient de ce moule dans ma glace que j'ai mis au-dessus de la meringue et surtout qu'il n'y ait pas de de zone d'air qui reste entre les deux couches de glace pavana je ne sais pas si tu me fais bien comprendre en tout cas ce que je montre est peut-être plus démonstratif que ce que j'explique j'essaie de faire au mieux tu vas aller me chercher maintenant s'il te plaît le sorbet myrtille il y a longtemps donc sorbet myrtille qu'on a réalisé de la même façon que le sorbet pavana avec une recette un petit peu différente mais vous avez toutes les proportions bien sûr sur le site sur la recette et si vous voulez utiliser notre parfum vous avez toutes les proportions sur le fichier pdf à télécharger et là je vais venir merci donc on obtient un sorbet myrtille qui est tout aussi souple que le sorbet pavana et là on va venir donc lisser la surface presque jusqu'au bord du cercle avec cette glace ce sorbet c'est un sorbet pardon ce sorbet myrtille qu'on va bien venir écraser pour que le sorbet rentre bien dans les nervures et que ça fasse plus qu'un une fois qu'on aura le gâteau qui sera terminé et qu'on va trancher qu'on puisse bien voir les deux les deux parfums qui sont bien enchevêtrés l'un dans l'autre donc ça c'est important de bien le presser pour bien y arriver c'est important d'avoir un sorbet qui soit bien souple comme celui-ci on presse bien je vais rajouter un petit peu dans l'idée il faut avoir deux couches de sorbet de parfums différents mais d'épaisseur identique lorsque l'on va couper le vacherin le vacherin c'est un entremet qui est relativement épais donc n'hésitez pas à monter cependant on ne va pas aller jusqu'au bord du cercle on va garder un petit centimètre de vide et ce petit centimètre va nous servir pour mettre le dernier disque de meringue s'il dépasse un peu du cercle ce n'est pas gênant du tout sachez-le voilà je lisse bien à la surface ça vous le remettez dans le congélateur vous prenez votre disque de meringue la partie lisse sur le dessus la partie qui est moins lisse au contact de la glace on vérifie que ça rentre c'est parfait et là je le fais pénétrer dans la glace en fait je presse pour que ça rentre bien dans la glace en évitant de le casser c'est très fragile et là j'ai plus qu'à le filmer et à le mettre donc dans le congélateur votre vacherin peut attendre à ce stade là pendant plusieurs jours dans votre congélateur à condition de bien le protéger le protéger de quoi ? du froid déjà le protéger également des odeurs qui peuvent subsister dans votre congélateur si vous avez du poisson si vous avez de l'oignon si vous avez ce genre de produit c'est très sensible et pour éviter que le goût d'un produit se répercute sur un autre produit il faut bien bien le protéger et là vous pouvez le laisser dans le congélateur sans aucun souci donc je vais transférer mon vacherin sur une plaque il est temps tu vas pouvoir le prendre et le mettre dans le congélateur tu vas pouvoir récupérer également ce sorbet tu mets tout ça dans le congélateur s'il te plaît et tu vas me ramener la crème flouette s'il te plaît voilà je vais garder mon plateau tournant parce que je vais en avoir besoin pour faire la finition donc un petit coup de la vête on travaille de la glace on est à la température ambiante il y a toujours un petit peu de déperdition de sorbet parce qu'il fond donc voilà donc le plateau tournant va m'être utile pour le montage final la décoration j'ai besoin donc du batteur pour monter ma crème fleurette merci en chantilly donc c'est de la crème à 35% pour ceux qui n'en trouvent pas dans le commerce sachez qu'on en a sur notre boutique en briques de 1 litre je le précise au passage et je vais la monter donc avec le fouet et avec un peu de sucre glace alors le sucre glace je le mets dès le départ je le mets en sucre glace non pas en sucre en poudre pour que celui-ci soit vraiment bien incorporé à la chantilly je ne veux pas que lorsqu'on déguste la chantilly on sente le grain du sucre qui n'aurait pas le temps d'avoir fondu et c'est désagréable lors de la dégustation donc sucre glace dès le départ et je vais également aromatiser très légèrement ma crème pleurette avec un petit peu de vanille liquide mais là il faut vraiment y aller tout doucement je mets vraiment la valeur de gouttes parce que c'est très puissant et je mets la liquide pour ne pas qu'il y ait les petits points noirs de vanille qui à mon sens n'ont rien à faire là je veux juste le goût mais pas le visuel donc je mets mon sucre glace je mets ma vanille et là je vais monter donc ma préparation en crème fouettée en chantilly en fait crème fouettée c'est une chantilly non sucrée là je vais faire une chantilly donc sucrée donc vous avez toujours tendance à monter au chantilly en mettant le batteur à fond la caisse au maximum c'est pas la peine votre chantilly va monter vous mettez à vitesse modérée comme je viens de le faire là ça mettra un peu plus de temps vous aurez une chantilly qui sera vraiment très bien donc n'hésitez pas à y aller mollo c'est pareil avec les meringues les blancs en neige vous avez toujours tendance à vouloir y aller à fond non non on se calme on se met à vitesse modérée et vous verrez que vous aurez des blancs qui vont beaucoup mieux monter c'est pareil pour la crème fouettée c'est pareil pour les blancs en neige tranquillement oui je t'écoute on me demande si on peut faire cette recette avec des glaces à la vanille et un sorbet oui bien sûr est-ce que la glace ne va pas se déconjeler avant le sorbet non 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 normalement non j'aurais même tendance à dire que le sorbet risque de déconjeler avant la glace parce que le sorbet c'est plus de l'eau qu'autre chose la glace il y a des corps gras c'est du lait de la crème des oeufs mais non ils vont décongeler à vitesse similaire donc c'est à vous à vous dépêcher lorsque vous faites le montage de ne pas passer une heure à le faire il faut le faire en 5 minutes on va vite tac 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 moi encore je vous parle donc je perds du temps mais à la maison il ne faut pas traîner à ce stade là et après quand c'est remis au congélateur il n'y a pas de soucis et lorsque vous le dégustez bien sûr vous sortez le vacherin à la dernière minute vous ne le sortez pas 3 heures avant petit détail petit aparté si pour vous ça vous paraît trop compliqué de faire des glaces parce que vous n'avez pas de turbine parce que vous n'avez pas envie de la faire tout simplement vous pouvez faire ce temps 3 mai ce gâteau glacé qui va très bien aller avec la saison dans laquelle on se trouve on est en été on est au mois de juillet vous achetez vos glaces toutes faites en bac de 1 litre vous choisissez deux parfums vous pouvez faire même trois étages trois parfums et puis vous faites votre glace avec de la glace achetée en grande surface ou encore mieux vous allez chez un artisan glacier qui lui va faire des glaces vraiment très très bonnes d'un point de vue gustatif et vous vous amusez à faire votre vacherin avec les glaces des artisans glaciers et là vous aurez vraiment quelque chose de très très bon voilà c'est à vous de voir il y a plusieurs alternatives si on fait tout elle commence à monter vous voyez ça va pas vite le bataire soit on fait tout à la maison si on a le matériel qu'il faut soit on achète la glace chez l'artisan glacier et on fait son vacherin à la maison tranquillement au pire on achète les glaces industrielles en grande surface et on fait son vacherin et sinon d'ailleurs solution on achète le vacherin tout fait mais bon ça serait dommage amusez-vous un petit peu à la maison et vous serez fier de le proposer à table à vos invités voilà donc la chantilly monte progressivement elle est encore un petit peu trop souple donc je vais la laisser bien bien monter il y a temps tu vas aller me chercher s'il te plaît le vacherin qui est prêt qui est dans la cellule de refroidissement alors c'est un vacherin que j'ai réalisé en amont que j'ai fait hier et qui lui est bien froid c'est important qu'il soit bien froid alors je vais me servir d'un plateau tournant ça c'est pour le côté pratique on n'est pas obligé d'en avoir vous pouvez faire sans moi j'aime bien parce qu'il tourne je peux vraiment manipuler mon gâteau comme il faut sans poser de questions merci voilà donc un vacherin que j'ai réalisé hier qu'on va terminer ensemble voilà ma chantilly commence à être pas mal je vais arrêter le batteur je vais la terminer à la main pour avoir la bonne texture j'aime bien arrêter de monter mes mes chantilly ou mes crèmes fouettées un petit peu à l'avance et de terminer de les monter à la main comme ça je ressens mieux la texture qu'elle a et je peux vraiment mieux doser la texture finale que je souhaite si je fais au batteur que je vais trop loin et que je m'en vais vers la direction beurre mais une fois que la crème commence à se séparer que le petit il commence à arriver là on ne peut plus revenir à l'arrière tandis que là je peux avec 2-3 coups de fouet comme je le fais là vraiment bien mesurer la texture de ma chantilly et voir si j'ai quelque chose qui se tient vous voyez je mets ma chantilly au bout du fouet et là elle ne tombe pas donc elle a une très bonne tenue donc ça me convient très bien voilà donc on va mettre cette chantilly dans une poche à douille on va utiliser pour cela une douille cannelée donc on va prendre des cannelures un peu plus grosses je dois avoir ça par là voilà j'ai pris une grosse douille cannelée hop que j'installe au fond de ma poche là ça fait combien de temps que ça tourne ? ça fait pas loin de 20 minutes c'est pas encore prêt on verra si on aura l'apprenti de la voir ou non avant la fin de l'émission voilà je croise bien ma douille au fond de ma poche et je vais remplir donc la douille avec ma crème chantilly je vérifie une dernière fois la texture super j'ai pas besoin de battre plus que ça voilà j'ai rempli bien ma poche j'aurai souvent un peu trop de chantilly mais je mets tout au cas où il vaut mieux en avoir un peu trop que pas assez voilà ça c'est prêt j'ai mes meringues qui sont là qui sont prêtes elles sont cuites elles sont froides j'ai mon plateau tournant et j'ai mon entremets alors on va commencer par le démouler pour le démouler j'ai un petit truc tout bête je prends un cercle de diamètre inférieur légèrement inférieur je vais juste je vais voir déjà s'il se démoule tout seul comme ceci sinon je vais prendre un carton or Gaëtan tu vas m'attraper un carton s'il te plaît là dans le meuble ici ouais merci voilà un carton au même diamètre que je viens positionner sur le dessous ici je ne l'avais pas mis donc je le fais maintenant tout à l'heure j'ai fait le montage avec je viens le positionner sur mon cercle et là je fais glisser tout simplement mon cercle vers le bas de façon à démouler mon entremet et ensuite je n'ai plus qu'à le démouler entièrement comme ceci et à le repositionner sur mon plateau tournant voilà le démoulage est effectué c'est assez facile ici je montre à la caméra ce qu'on obtient et là on va se dépêcher parce qu'il fait chaud et c'est de la glace alors je vais prendre ma chantilly et je viens déposer tout autour de mon vacherin un cordon de chantilly mais je vais monter je démarre en bas et je monte progressivement jusqu'en haut hop petite saleté c'est rien et là je me sers de mon bateau tournant pour vraiment le faire pivoter et faire mon dressage rapidement premier étage je continue avec un second étage et etc et je monte jusqu'en haut voilà je vais venir déposer également de la chantilly ici sur le dessus sur ma meringue bon pas trop c'est pas la peine d'en mettre beaucoup je prends une petite spatule et je vais venir lisser donc le dessus vous voyez l'avantage je vais être au tournant c'est pas la spatule qui bouge c'est le bateau qui tourne et là j'arrive à faire quelque chose de relativement propre j'essaie pas de faire un lissage parfait ça sera recouvert de fruits donc c'est pas ce qu'on cherche mais j'essaie de faire quelque chose de propre et pour faire les bords je prends une corne tout simplement et avec la corne je viens donc lisser tout le pourtour ça se fait pas au premier tour mais on continue à tourner jusqu'à ce que le jusqu'à ce que le bord soit bien comme il faut là aussi on cherche pas à avoir un lissage parfait ce qu'on cherche à faire c'est quelque chose de lisse de propre parce que les côtés vont être masqués par les meringues voilà quand on est comme ça on revient sur le dessus s'il y a des petits bourrelets on les aplatit comme ceci hop d'accord alors maintenant on va venir positionner les meringues donc tout autour alors pour remettre la chantilly tout autour ça sert de colle en fait ça permet de bien faire adhérer la meringue sur le vacherin et là je les colle donc les unes à côté des autres et j'alterne donc une lisse une cannelée une lisse une cannelée donc à la maison vous faites que des lisses ou que des cannelées ça c'est vous qui voyez il n'y a aucun souci c'est vraiment votre choix vous essayez d'en faire suffisamment vous les espacez plus ou moins pour faire pour essayer de faire le tour je vais peut-être manquer de petites meringues cannelées c'est pas très grave on va finir avec des meringues lisses puisque c'est comme ça alors on peut faire qu'avec des meringues lisses qu'avec des meringues cannelées c'est vous qui voyez il m'en manque une j'en ai là voilà c'est comme vous voulez voilà qu'on a fait le tour on va venir décorer maintenant le dessus du vacherin en faisant un cordon alors bien sûr la pointe des meringues vers le haut vous évitez de les casser c'est possible c'est très fragile pour les positionner vers le haut et ensuite on va faire donc un petit cordon de chantilly tout autour voilà comme ceci et voilà c'est pas fini pour autant on va prendre une petite planche à découper maintenant on va venir y rajouter des fruits frais alors les fruits on va reprendre les fruits qu'on avait dans notre entremets donc entre autres il y a des myrtilles il y a du fruit de la passion on a également de la mangue de la banane et du citron alors j'ai pris du citron vert même si c'est du citron jaune qui est dans la puripabana pour faire un petit peu de couleur et donner quelque chose de joli alors je vais prendre un bout de mangue voilà que je vais peler donc prenez de la mangue mûre alors mûre ça veut dire bon à manger quoi ça veut pas dire trop mûre donc qui commence à s'abîmer ni trop verte ce qui là sera vraiment difficile à découper et pas du tout bonne en bouche donc là j'ai une mûre une mangue qui est parfaitement mûre qui est à point qui est juteuse et là c'est parfait et là je fais donc des carrés de mangue que je viendrai placer sur le dessus du vacherin tout à l'heure ensuite il me faut donc du fruit de la passion donc là je vais faire des petites tranches de fruits de la passion comme ceci voilà et il va me falloir donc les myrtilles je les ai là il va me falloir le citron alors si vous avez un zester je dois avoir ça par là vous l'utilisez voilà on va faire quelques zestes de citron citron jaune le zester c'est cet outil là je vous le montre pour ceux qui ne connaissent pas voilà c'est pour faire des petits filaments avec l'écorce de citron d'orange j'ai fait pareil avec le citron vert et pour finir ah mon sorbet ça y est il commence à prendre je vais prendre de la banane et faire des petites rondelles de banane n'hésitez pas à mettre un jus de citron sur la banane pour éviter qu'elle noircisse surtout si l'entremet doit passer un petit moment au congélateur quelques heures alors pour cela vous prenez un petit peu de citron et vous mettez directement sur les tranches de banane comme ceci voilà et ensuite vous mélangez un petit peu que les tranches baignent bien dans le citron allez il n'y a plus qu'à venir décorer donc le dessus du vacherin avec les quartiers de fruits de la passion la mangue dont j'utilise une petite pince pour travailler plus proprement et plus précisément et là il n'y a pas de règle il faut mettre disposer les fruits de façon harmonieuse et vraiment remplir toute la partie centrale oui je t'écoute d'abord on nous demande comment vous avez fait pour avoir un disque de sorbet décoratif très dur alors que le reste du sorbet était relativement mou comment je répète la question comment vous avez fait pour avoir un disque de sorbet décoratif dans le boule parce que je l'ai mis dans un dans un congélateur avec le booster la fonction boost en fait donc c'est un congélateur qui refroidit momentanément plus bas qu'un congélateur classique certains congélateurs ont cette fonction là si vous ne l'avez pas à la maison vous laissez votre disque bien 24 heures dans le congélateur de façon à ce qu'il durcisse bien d'accord ensuite on vous demande si on aurait pu ajouter des morceaux de fruits congelés dans le sorbet moi je n'aime pas parce que vous allez tomber sur les morceaux vraiment congelés ça va suffire des fruits frais qu'on rajoute sur le dessus qui vont congeler parce qu'on va conserver le gâteau dans le congélateur donc si on rajoute encore des morceaux de fruits qui n'auront pas une texture molle ils ont une texture plutôt glaçon à l'intérieur du vacherin ça n'a pas beaucoup d'intérêt et ça risque de vous compliquer la tâche lorsque vous allez devoir le couper parce que la lame du couteau va se heurter sur ces fruits qui vont être congelés donc qui dit fruit dit eau qui dit eau dit glaçon et qui dit glaçon dit croc donc le couteau ne va pas bien couper donc je vous le déconseille il vaut mieux avoir que la glace à l'intérieur avec les couches de meringue et avoir les fruits frais dessus autre chose ? non voilà donc là je viens disposer mes fruits alors je mets bien sûr des fruits que contient mon vacherin si vous faites un vacherin avec de la fraise et je ne sais pas du kiwi n'importe quoi vous allez décorer le dessus de votre vacherin avec des fraises et des tranches qui oui bien sûr voilà donc je viens j'essaie de bien combler les espaces de façon à ce qu'il n'y ait plus que des fruits sur le dessus je charge volontairement en myrtille c'est quand même un des fruits principaux puisqu'il représente 50% des parfums qui se trouvent à l'intérieur voilà et je peux venir donc vider un petit peu un fruit de la passion tout le monde sait comment c'est à l'intérieur c'est délicieux à déguster comme ceci mais je peux venir vider les graines sur le dessus des fruits ça va également les assaisonner en leur donnant un petit goût acidulé qui n'est pas désagréable voilà il faut défaire les graines délicatement et vous venez donc verser ce jus sur les fruits également les graines ça va apporter aussi beaucoup de croquant ces petites graines sont très très croquantes j'aime beaucoup manger à l'intérieur de fruits de la passion c'est délicieux et enfin avec le zeste que j'ai réalisé ici je viens le déposer sur le bord en croisant un zeste jaune et un zeste vert pour terminer ma présentation si je n'en ai pas assez j'en refais un petit peu ces fruits il vaut mieux les ajouter au moment de servir oui parce que s'ils sont congelés vous n'allez pas les manger vous allez les laisser de côté donc vous faites votre votre vacherin jusqu'au montage final sans les fruits la chantilly elle va se congeler bien sûr dans le congélateur mais comme c'est un congélateur normal elle va rester quand même souple et on pourra la déguster et lorsque vous allez sortir le vacherin elle va revenir à température et ça sera parfait par contre des fruits s'ils ont subi une congélation ils vont s'abîmer à la décongélation donc il vaut mieux vraiment prendre 5 minutes avant de servir le vacherin et de venir mettre ses fruits vous les réparer à l'avance ils sont coupés il n'y a plus qu'à les mettre et ça sera beaucoup mieux c'est une très bonne idée voilà et là je termine donc avec mes petits zestes et voilà donc le vacherin il va terminer son séjour dans le congélateur jusqu'au moment de la dégustation et puis voilà il n'y aura plus qu'à présenter à table et à vos convives et à le déguster je fais juste un peu de place avant de vous libérer il est temps si tu as des questions c'est le moment donc voilà le vacherin au sorbet pavana et au sorbet myrtille après à vous de voir le sorbet que vous voulez utiliser je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début du live que si vous vous rendez sur les fiches produits et de tous les produits Ravi Fruits Ravi Fruits c'est un de nos fournisseurs de purée de fruits vous aurez vraiment un fichier à télécharger avec des recettes pour faire des pâtes de fruits des mousses de fruits ce n'est pas le sujet du soir mais également des sorbets vous avez toute la gamme de fruits en passant par les fruits rouges les fruits jaunes etc pourquoi ce fichier ? parce que la recette d'un sorbet n'est pas la même selon le fruit que vous utilisez il va falloir plus ou moins de sucre selon l'acidité du fruit ou le fait que le fruit soit sucré et pas sucré que c'est un fruit qui contient beaucoup d'eau pas beaucoup d'eau donc on va vraiment vous donner des dosages précis de sucre d'eau de dextrose de glucose atomisé de stabilisant de stabilisateur pour avoir vraiment une glace qui aura une texture parfaite pour la dégustation et surtout de ne pas avoir une glace qui sera comme un roc à la sortie du congélateur on connaît tout ça c'est très désagréable donc là vous aurez vraiment une glace qui va avoir une texture qui va rester souple donc ça c'est à télécharger sur le site si vous n'avez pas tout bien compris posez la question dans les commentaires je me ferai un plaisir de vous réexpliquer comment faire pour obtenir ces recettes qui sont des recettes bien sûr de la maison Ravi Fruits pour avant de vous quitter je vous rappelle qu'il y a un concours durant tout le mois de juillet donc du 1er juillet au 31 juillet c'est un concours pour fêter les 20 000 abonnés de notre compte Instagram donc pour cela on fait un petit concours de recettes avec sur le thème du chocolat et des fruits d'été donc c'est un concours en partenariat avec la maison Cacao Barry et il y aura une dizaine de gagnants qui seront sélectionnés et il y a plein plein de cadeaux à gagner donc n'hésitez pas à participer c'est jusqu'au 31 juillet 2020 alors on nous demande juste de voir le sorbet oui ben j'allais y venir parce que là on arrive au bout ça fait il reste combien il reste ça fait 40 minutes précisément qu'il tourne donc voilà désolé pour le bruit donc voilà mon sorbet Pabana qui est en fin de préparation là je peux le sortir de la cuve et le mettre dans un récipient et le réserver donc au congélateur donc vous voyez ça marche bien on a des sorbets très souples qui vont rester souples dans le temps c'est ça qui est important parce qu'il y a les bons produits dedans avec des bons dosages et on n'a pas des glaces qui sont dures comme le roc ou comme un glaçon voilà c'était fini c'est fini pour ce soir j'espère que cette recette vous aura plu on est vraiment dans une recette de saison avec ce vacherin alors c'est pas compliqué à faire vous étalez bien sûr votre emploi du temps pour le réaliser sur 2, 3, 4 jours vous pouvez même le faire à l'avance et le garder au congélateur et puis le jour J il n'y a plus qu'à le présenter à table au moment du dessert et de vous régaler voilà c'est fini pour ce soir je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle recette à bientôt ciao ciao ciao